Supposons qu'on veuille décrire le sentiment généré par l'anticipation d'un avenir meilleur. On peut être surexcité, enthousiaste ou encore incertain, mais on a tous plus ou moins vu ce genre d'expérience. Ça s'appelle l'espérance. C'est un état d'anticipation essentiel à une existence humaine saine et un concept qui revêt un caractère très important dans la Bible. En fait, il existe beaucoup de mots pour espérance dans les langues antiques de la Bible. Et ils sont tous fascinants. Dans l'Ancien Testament, il y a deux principaux termes hébreux traduits par espérance. Le premier est Yachal, qui veut tout simplement dire attendre. C'est le cas dans l'histoire de l'Arche de Noé. Alors que les eaux du déluge baissaient, Noé devait Yachal pendant des semaines. Le second mot hébreu est Kava, qui veut aussi dire attendre. Mais il est apparenté au mot hébreu Kav, qui veut dire corde. Quand on étire une cave à l'extrême, on produit une sorte de tension jusqu'à ce qu'elle se roule. C'est ça Kava. Cette forme de tension et d'expectative dans laquelle on se trouve pendant qu'on attend la réalisation d'une chose. Le prophète Esaïe compare Dieu à un agriculteur qui plante une vigne et Kava de bonne grappe. Le prophète Miché parle d'agriculteur qui à la fois Kava et Yachal que la rosée du matin arrose la terre. Donc dans l'hébreu biblique, l'espérance est liée à l'attente ou à une grande expectative. Mais attendre quoi ? Au temps des prophètes d'Israël, alors que la nation sombrait dans l'autodestruction, Esaïe a dit « Je Kava à l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. » Le seul espoir qu'Esaïe avait en ces jours sombres était Dieu lui-même. On trouve cette même notion d'espérance partout dans le livre des psaumes, où ce terme apparaît plus de 40 fois. Dans presque chacun de ces cas, l'objet de l'attente des hommes, c'est Dieu. Comme dans le psaume 130, le psalmiste crie de la face du désespoir. « Je Kava en l'Éternel. Israël, Yara à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. » L'espérance biblique est fondée sur une personne. C'est ce qui la distingue de l'optimisme. L'optimisme est le fait de choisir de voir un dénouement heureux dans n'importe quelle situation. Mais l'espérance biblique ne repose pas sur les circonstances. En fait, dans la Bible, les gens qui espèrent reconnaissent généralement qu'il n'y a aucune lueur d'espoir, mais font quand même le choix d'espérer. C'est le cas du prophète Osée. Il a vécu une période sombre alors qu'Israël était opprimé par des empires étrangers et il a choisi l'espérance lorsqu'il l'a déclaré. Dieu est capable de transformer cette vallée de troubles en une porte d'espérance, comme au jour où Israël remonta du pays d'Égypte. Dieu avait surpris son peuple en le délivrant au temps de l'Exode et il était encore capable de le faire. Donc c'est la fidélité que Dieu a manifestée par le passé qui nourrit l'espérance en l'avenir. On se projette dans le futur en regardant au passé, en faisant confiance uniquement au caractère de Dieu, comme le psalmiste au psaume 39 qui dit « Maintenant Seigneur, que puis-je qu'à va ? C'est toi que je y arrâle. » Dans le Nouveau Testament, les premiers disciples de Jésus ont cultivé cette même façon d'espérer. Ils avaient la conviction que la vie, la mort et la résurrection de Jésus étaient la réponse inattendue de Dieu au joug du mal et de la mort auquel nous étions soumis. La tombe vide ouvrait la porte à une nouvelle espérance. Et ils ont utilisé le mot grec « helpis » pour décrire cette expectative. L'apôtre Pierre a affirmé que la résurrection de Jésus avait suscité une espérance vivante que les gens puissent renaître pour devenir une nouvelle et différente race humaine. A plus d'une reprise, l'apôtre Paul déclare que la bonne nouvelle au sujet de Jésus annonce « helpis de la gloire ». Dans les deux cas, cette helpis est fondée sur une personne, le Jésus ressuscité qui a vaincu la mort. Et cette espérance ne se limitait pas aux hommes. Les apôtres étaient convaincus que ce qui était arrivé à Jésus lors de la résurrection était un avant-goût du plan de Dieu pour l'univers tout entier. Selon les mots de Paul, c'est une espérance selon laquelle la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption et jouira de la liberté lorsque les enfants de Dieu seront glorifiés. L'espérance chrétienne est caractérisée par l'audace qui attend que l'humanité et l'univers entier soient délivrés du mal et de la mort. On pourrait penser que c'est insensé et peut-être que ça l'est. Mais l'espérance biblique n'est pas de l'optimisme basé sur des prévisions humaines. C'est un choix d'attendre que Dieu manifeste un avenir tout aussi surprenant qu'un homme crucifié qui ressuscite des morts. L'espérance chrétienne regarde au passé vers le Jésus ressuscité afin de se projeter dans le futur et ainsi pouvoir attendre. C'est ça le sens des mots bibliques se rapportant à l'espérance. L'espérance chrétienne L'espérance chrétienne L'espérance chrétienne Sous-titrage ST' 501